bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors vous êtes sur le populier de peg on continue un album que j'ai commencé donc il ya deux jours deux trois jours normalement vous avez déjà eu trois vidéos une avec le matériel une avec la page 1 une avec la page 2 et là nous faisons la page 3 donc je vous conseille de numéroter vos pages de marquer l'endroit où il va falloir parce que c'est mieux pour vous non comme ça donc je vous rappelle que la base de pages fait 20 sur 20 cm que ma reliure et sera ainsi donc l'ouverture sera en haut il y aura une pochette que l'on pourra créer ici donc ça ça correspond à la page 3 nous allons faire sur cette page 3 ceci c'est tout simplement une cascade au poussée c'est à dire que vous allez mettre en forme de cascade vos éléments d'accord vous allez avoir un système de reliure à ce niveau là et si on regarde pas derrière ça fait ça et vous allez avoir une cale que vous allez placer ici et que vous allez mettre entre les deux parties il ya plusieurs solutions pour pour les cales moi j'ai choisi celle ci on peut aussi et créer une sorte de boucle à droite et à gauche et la coller sur le dernier papier et vous collez les deux boucles dessus et ça vous fait exactement la même chose voilà pour celle là je vais rester sur cette cette formation là cette fonction là c'est bon pour vous allez c'est parti on s'installe donc j'ai essayé de préparer au maximum donc on à la page 3 et la page 4 je vous rappelle que la page 4 on a toujours un rabat donc pour mes deux côtés mais de côté qui sont ici j'ai préparé donc deux parties comme ceci que l'on va mettre sur la droite et sur la gauche chacune font là 2,5 cm sur 24 et on a j'ai plié à 2 et à 22 faire 20 cm deux fois d'accord ensuite vous allez avoir besoin d'une structure pour vous voyez j'ai tout plié on va le faire ensemble une structure qui fait 14 et demi sur 29,7 donc c'est à dire sur toute la longueur et 14 et demi d'accord j'ai pris 14 et demi tout simplement parce que pour lorsque vous coupez vos feuilles pour créer les cadres photo c'est pour essayer d'en avoir quatre sur la même feuille à 4 voilà donc j'ai mis au milieu on va placer d'abord les deux côtés et ensuite on va mettre ceci en place et vous allez voir en fait ça va être extrêmement simple avant de coller ça j'ai voulu faire un rabat par dessus pour pas qu'on voie et quand on ouvre l'album tout de suite la cascade donc on va je vais on va le mettre en haut j'ai jusqu'à présent on a beaucoup mis sur le côté sur le côté donc là et l'album que je mette ici que j'ouvre là donc là on va ouvrir en haut d'accord on va ouvrir en haut ça va nous faire ça et j'ai mis une fermeture en bas et pour fermer cette fois ci on va pas mettre des aimants on va mettre des petites flippettes on va en mettre deux voilà comme ça d'accord donc on commence par ça celle là c'est pas obligatoire on peut la mettre après par contre celle là vous devez la placer tout de suite parce qu'après on va mettre la structure en dessous donc elle fait 18 cm x 20 donc on a 20 on a 18 comme ça et sur les 18 il ya un centimètre de pattes de collage et 0,6 de gousset d'accord hop et on colle alors on n'oublie pas ce que j'ai fait de couper un tout petit peu attention touche pas au goût c'est lorsque vous coupez d'accord on touche pas le goût c'est ici et on va coller il ya pas mal de travail sur cette page là enfin donc pas trop sur cette page là c'est plutôt sur la suivante j'ai préparé également que vous aurez demain donc là on se met bien un niveau on le prend et on essaie de bien se caler avant d'appuyer alors moi c'est de la colle donc on fait attention on se calque bien comme il faut et et il est où il est là on appuie en délicatesse on ne force pas autrement vous cassez le papier si vous appuyez trop fort on enlève si éventuellement une petite bulle c'est formé voilà il ya plus bull c'est parfait et là ça tient on va prendre le papier celui ci va nous servir après donc ici vous allez faire un centimètre et demi de pâte de collage ensuite c'est tous les 1 1 et demi donc ici vous avez il ya 1,2 et après c'est 1,5 1,5 etc et ça 2 3 4 5 6 7 fois d'accord cette fois on colle on va pas coller ça en premier je vous perturbe on va coller ça pour être en fait on va le centrer du coup sur ça ici donc là on colle bien ici vous pouvez également coller tout le long mais c'est pas utile hop ma colle là c'est bon de là vont nous servir des bandes de guidage pour la structure voilà donc là 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 et là donc celle ci vous allez du coup vous comprenez on va le mettre entre les deux et c'est un peu juste je vais couper très très peu un millimètre à peu près je vais assurer comme j'ai tout coupé d'avant en fait c'est bien de faire tout d'avance mais on ne peut pas vérifier au fur et à mesure comme on fait lorsqu'on monte seul sans son montage de vidéo voilà vous allez pas plus loin vous voyez c'est tout bon donc là on colle et du coup on sera au même niveau que les pattes les deux pattes à côté hop surs et là on met de la colle en roue voilà j'ai oublié de biseauter donc hop vous le faites avant de bien détailler toute l'autre col ou votre double face c'est comme vous souhaitez là on va coller entre les deux à la même hauteur que les deux autres et vous collez voilà on en est là une fois que l'on a fait ça et on n'est pas gêné on va coller maintenant les pages qui vont flipper alors c'est à dire que vous allez placer sur la dernière je vais devoir réajuster de 1 mm évidemment parce que j'ai donc je vais toutes les faire donc vous allez placer sur celle du bas pour appeler là ici on a plié d'accord donc ici vous allez mettre de la colle et vous allez placer votre feuille de telle manière est ce que ça s'aligne bien sur la feuille qui en dessous sur sur elle attendez je coupe j'arrête deux secondes et je j'enlève un millimètre donc voilà j'ai coupé donc celle là ça fait 14 du coup plus 14 et demi mais 14,4 14,4 sur 10,2 donc on vient coller ici d'accord je vais me mettre sur le côté ça j'ai la luminosité donc là soit vous utilisez du double passe et c'est très rapide du coup si vous utilisez du double passe là vous mettez la première on doit voir le pli donc elle suit bien à droite les deux tout ça pareil et voilà pour la première on est la deuxième est exactement la même chose voilà vous placez la deuxième manière à ce qu'elles suivent la première on doit toujours voir le joint avantage de l'alcool c'est que vous voyez je me suis pas au dessus ça c'est bon on met la suivante on se cale sur celle de dessous on regarde si on voit bien encore la ligne vous mettez bien sur celles qui sont dessous comme ça vous êtes droite alors vous êtes pour 20 cm au lieu de mettre un et demi mettez 1,2 1,2 ça sera ça descendra un peu moins que cela je suis limite limite de sortir de la page d'accord mettez 1,2 au lieu de 1,5 1,2 au lieu de 1,5 ça vous fera moins d'écart ici mais ça vous faites ça jusqu'en haut je colle et je reviens donc là j'ai tout collé j'ai juste tout collé ce que vous faites après c'est que vous retournez l'ensemble d'accord et vous appuyez doucement mais vous vous appuyez tout doucement si vous faites à la colle même à même si vous faites avec du double passe vous faites la même chose vous vous assurez que tout va bien bien pris ensuite ce que vous faites c'est que vous tirez une vous assurez que le pli vient la deuxième la troisième la quatrième la cinquième la sixième et la septième donc là on est bon on en est là d'accord donc maintenant on veut que ça ne sorte pas de la structure donc ça ça va remonter comme ceux ci où je vais peut-être l'enlever non parce que ça va me faciliter pour faire ça donc non je vais le laisser donc il va vous falloir un papier rigide que vous allez mettre derrière moi c'est une chute c'est une chute on ne voit pas vous allez le placer comme ça derrière d'accord et en fait ça va vous faire une cale que vous allez placer ici d'accord et le fait d'avoir mis derrière mais en fait la cale elle va remonter et après elle va redescendre avec avec vous ça va permettre à ce que ça suit ça suivent le guide qui sont sur le côté d'accord hop une fois que vous avez fait tout ça je veux je vous reprends on va coller ensemble déjà ça comme ça vous allez voir donc moi je veux que visible là ça soit ça donc je reste comme ça il a voulu laisser est ce que vous voyez vous allez mieux voir voilà ici vous laissez 2 mm à peu près comme ça et vous collez de telle manière à ce que ça soit à peu près équilibré à droite et à gauche d'accord donc là on en place on essaie de voir d'équilibrer et avant de finir de bien coller le tout ce que vous faites c'est que vous la placez ah j'ai placé la feuille attendez hop 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 je récupère mon petit morceau j'ai pas collé si j'ai collé sur le bord j'ai eu peur donc on cale la pâte que l'on vient de coller à droite à gauche pour entrer dans la pâte voilà on s'assure que tout a bien pris et on pousse voilà donc là ça va pas plus haut pourquoi je vais vous dire quand je suis en haut normalement le vrai s'ouvre il y aura mais ne s'ouvre pas alors je crois savoir le pourquoi je vais enlever ça c'est pas grave voyez il faut faire des erreurs des fois et je vais en faire une plus fine je pense que c'est l'épaisseur qui a gêné on va vérifier hop 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 je recoupe une pâte et je vous montre je reviens vers vous parce que normalement ce n'était pas logique que ça ne fonctionne pas je l'ai un peu déchiré trop vite ce n'est pas grave donc je vous montre le problème qui s'est posé j'ai coupé un autre morceau de papier que je passe dessous et en fait ce qui s'est produit c'est ça voyez ça c'est ça s'est coincé avec le premier donc là nous on va mettre un papier en dessous on va mettre un papier qui va passer par dessus ça par dessus les pattes de collage et lorsque l'on va mettre le système en fonctionnement ça va glisser sur tout sur tout l'ensemble d'accord parce que là c'est pareil serait plus bloqué sur les pattes non ça veut pas bloquer mais il serait plus mais là c'est ce qui s'est passé c'est pour ça que c'est pas monter jusqu'en haut que si on avait été jusqu'en haut l'ouverture l'aurait été globale d'accord donc là vous coupez un papier qui fait toute la dimension et on installe la patte alors je l'ai fait un peu au moins un peu courte attendez en faire une autre c'est des chutes de papier que j'ai mais qui sont du papier action qui sont qui est très épais donc c'est parfait pour ce genre de ce genre de choses mais j'avais fait le même donc donc là je vais remettre là où je l'avais enlevé en m'assurant que ça passe voilà que ça dépasse pas voilà donc là on va venir le coller ici donc on met la colle un peu partout sur les côtés c'est de la colle extrêmement fort donc ça va bien prendre on fait attention à ce que ça soit bien au milieu et on appuie voilà donc là et vous voyez ce produit exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure donc je match dessous et je vous reviens alors je vous reprends donc j'ai bien mis un papier dessous je vais le coller après en dehors de la caméra et j'ai repris alors je vais le consolider mais vous voyez la bande elle est toute courte alors tout simplement parce que ben j'ai pas j'ai fait trop d'écart les 1,5 cm sont trop gros donc si vous si on regarde bien il faut que je m'arrête ici et ici donc en fait ça me laisse que 0,8 cm la 0,8 là de pâte donc c'est extrêmement léger donc je vais la consolider je vais en remettre une par dessus pour la consolider et qu'elle soit plus raide mais il n'y aura pas de souci je sais que ça va pas bouger surtout que je vais également batté sur les côtés donc ça va consolider encore et la dernière carte que vous avez ici là en fait vous allez la coller complètement